Votre aventure s'est terminée un petit peu en embrouille, notamment pour des raisons financières. Est-ce qu'aujourd'hui, tout a été réglé ? Non, ça n'a pas été réglé parce qu'à l'époque, le contrat du sélectionneur qui avait été nommé après quelques semaines de non-décision n'avait pas reçu son propre contrat. Et c'est lui qui avait en charge son staff, dont je faisais partie. Et quand je suis parti, rien n'était réglé au niveau contractuel. Ça a été réglé quelques jours plus tard et c'est passé aux oubliettes, malheureusement. Donc aujourd'hui, vous avez tiré un trait sur ça ? Oui, à moins qu'il y ait un retour en arrière, mais je n'y crois pas vu la situation actuelle de l'ex-sélectionneur. Qu'est-ce qui lui a manqué pour faire passer un cap à cette équipe après le départ de l'Ussolandaise ? Il faut être un interlocuteur privilégié auprès des joueurs qui jouent à l'étranger. Et on ne peut pas considérer les joueurs du CILIA, qui évoluent dans les grands championnats européens pour la plupart, comme des joueurs locaux. Alors là, qu'on a connu tout petit et à qui on va donner une table dans l'épaule pour dire « viens jouer avec moi, on est une bande de copains et on va donner un peu de prime, ça va faire ». C'est des garçons qui gagnent beaucoup d'argent dans leur club et qui sont déconnectés finalement de ce qui se passe en réalité en Guinée. Donc on leur demande de venir jouer pour la nation, mais c'est des joueurs qui voyagent régulièrement en classe business, qui prennent l'avion régulièrement et qui, pour certains, ont porté sac. Qui sont vraiment dans un très très grand confort des grands clubs européens. Et on leur demande de revenir pour jouer pour la nation, pour la famille. Et ils ne sont pas toujours considérés comme ils se doivent d'un point de vue des prises en charge. Le désavantage qu'a la paix, c'est s'il connaît bien le tissu local et de Conakry, c'est qu'il est aussi soumis à des pressions dont certains dirigeants n'hésitent pas à utiliser. Et le fait d'intégrer des joueurs locaux, les mecs en concurrence avec des joueurs de l'extérieur, et des joueurs de l'extérieur qui, sous prétexte qu'ils ont une certaine identité, une certaine qualité ou un certain statut, peuvent se permettre de dire quelque chose à un entraîneur comme l'AP. Je pense que ça n'arriverait pas avec un entraîneur « plus expérimenté » ou plus huppé dans le cadre du football. Ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde, pourquoi pas ? Vu qu'il y avait la Tunisie notamment dans le groupe. Mais quand même perdre contre la Libye, qui est une petite nation au niveau africain. Comment la Guinée est-elle tombée aussi bas au niveau sportif ? Je pense que le CILIA se doit de regrouper les meilleurs joueurs. Et je ne pense pas que ça ait été le cas forcément ces derniers mois. Parce qu'ils sont pour certains difficiles à convaincre, pour certains n'écoutent pas le discours ou ne cherchent pas à entrer en contact avec les responsables. Et puis peut-être aussi quelques mauvaises expériences du passé. Vous savez, quand un joueur vit une mauvaise expérience, il est dans un club, il voit ses copains, il se rencontre. Et à ce moment-là, le bouche-à-oreille se fait. Et tant que c'est positif, le bouche-à-oreille marche. Mais quand c'est négatif, les mauvaises idées et les mauvaises impressions aussi se colportent. Et ça peut faire du mal à une sélection. Merci.